allô bonjour bonjour tout le monde alors ça ce n'est même pas un breaking news mais vraiment aujourd'hui plus que jamais quand on a écouté le directeur général de l'om s organisation mondiale de la santé aujourd'hui dans sa conférence de presse quotidienne depuis l'avènement de kovid 19 aujourd'hui et certainement face à l'insolence du président américain donald trump junior le directeur général de l'om s l'éthiopien l'africain l'humaniste l'universel tedros atronom gabriel sus a dit aujourd'hui je vous ai mis le message parce que trump qui a sacrifié la vie des américains en ne pas respectant en donnant toute la mesure de la gravité de kovid 19 rendant aujourd'hui new york une ville fantôme a essayé pour trouver un contre-feu de se jeter comme un animal blessé sur l'organisation mondiale de la santé et notamment sur son directeur général mais c'est qu'il n'a pas compris que le monde du 15e siècle est fini et derrière nous aujourd'hui donc le directeur général de l'om s sans le citer lui a dit devant la presse internationale réunie ici à genève genève le coeur de l'humanitaire international mais aussi qui fut malgré elle une des capitales de la résistance africaine aujourd'hui écoutez moi bien monsieur tedros docteur tedros a dit qu'il était africain qu'il était noir qu'il était très fier de cela et qu'il n'avait pas comme son organisation pas de couleur quand il défend le travail que l'humanité lui a confié c'est du jamais vu un discours historique i am black and i am proud c'est ça les discours d'aujourd'hui en black and i am proud ça c'est le discours du directeur général de l'organisation mondiale de la santé notre grand frère tedros atronom gabriel sus je souhaiterais que ce discours que je vous ai mis tout à l'heure là vous l'avez en haut que ça soit partagé dans toutes les écoles et universités du monde partout il ya un être humain qui ressent l'humain à travers lui que ce texte puisse être lu le monde va changer le monde ne sera plus jamais comme en avant jamais le temps où un africain pouvait courber l'échine se laisser torcher sans rien dire ce temps doit être mis fin effectivement je l'ai dit ailleurs l'afrique en a marre en a marre de se laisser maltraiter et les africaines et les africains en ont marre de se laisser maltraiter quand on voit que le directeur général de l'organisation mondiale de la santé est tenu ce discours que vous avez en haut c'est qu'il ya quelque chose qui ne va pas on a laissé trop laisser traîner le racisme anti noir on n'a rien fait ou bien on a essayé de diluer en disant aux africains non ne vous inquiétez pas parfois tu as même des amis blancs etc qui se disent potes à toi qui néglige non il faut plus jamais accepter le racisme voilà et je le dis surtout à l'endroit de ces africains qui parce qu'ils ont un salaire d'ici ou cela ou bien parce qu'ils veulent garder certains privilèges non c'est un combat pour aujourd'hui et pour l'avenir de vos enfants quand on insulte la race noire et qu'il n'y a personne je dis race noire parce qu'il faut oser le dire parce qu'il y en a encore qui sont dans ce schéma là non il n'y a pas de race noire il n'y a qu'une seule race humaine mais tant que des gens veulent continuer à nous tutoyer nous devons dire non les privilèges n'en valent pas la peine la dignité humaine ça ne s'achète pas en tout cas bravo merci à tedros docteur tedros que continent premier a soutenu pour son élection et nous continuerons à le soutenir et l'afrique sera derrière nous et l'afrique quand je dis l'afrique aussi certains pays européens et autres et de l'amérique latine qui ont une dignité aussi à défendre il faut arrêter c'est un jeu dangereux ouais je dis nous devons quand on est quand on parle d'humanisme il n'y a pas d'humanisme à géométrie variable pourquoi depuis le 15e siècle le monde occidental exploite l'afrique appauvrir l'afrique amis dans certains pays des pions qui ont la couleur noire mais qui n'en sont pas il faut que ça arrête de grâce je parle à mes amis européens de couleur blanche d'où est ce que vous pouvez être vous devez être avec nous dans le combat que nous menons si vraiment vous pensez que nous sommes vos amis et vos égaux on a trop exploité le continent africain enough is enough c'est pas possible que des gens avec des oreilles une intelligence qui ont fait les mêmes universités que vous doivent tendre la main c'est parce qu'il ya quelque chose qui ne va pas et je dis aussi à certains intellectuels africains vous pouvez faire la politique être pour ou contre un président mais il y a un fondement il y a un tronc comment le tronc comment c'est la dignité africaine ne mélangez jamais vos combats internes et le grand combat pour la dignité humaine c'était mon dernier message et encore une fois très fier très fier très honnête de ce discours aux nations unies à l'om s organisation mondiale de la santé par d'acte tedros qui mérite qu'on le soutienne pour ma part je le soutiendrai je les soutenus et je continuerai à le soutenir il n'y a pas de prix la dignité humaine cela ne se vend pas ça nous devons tous l'avoir dans la tête c'est pas un salaire c'est pas un visa ce ne sont pas des papiers qui peuvent nous rendre nos dignités notre dignité c'est de nous respecter et de nous traiter en égalité et de respecter la dignité qu'il ya en tout être humain qu'il soit blanc noir jaune et etc mais la condescendance le mensonge historique l'exploitation et hanté de nos pays ça ce n'est pas humain et qu'on ne vienne plus nous regarder de haut ça c'est un combat que vous et nous devons mener voilà wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu